Chers amis, le livre de Vayikra dont nous entamons la lecture ce Shabbat peut sembler déconcertant pour des lecteurs contemporains, parce qu'il traite principalement de sujets rituels comme le service du Mishkan, l'ordonnancement des sacrifices, les modalités de purification pour les personnes en contact avec des morts, les femmes parturiantes, les personnes souveraines d'affections dermatologiques, démissions séminales, les maisons et les vêtements affectés par des moisissures. Tous ces sujets ne nous parlent guère, ne sont plus applicables et ne nous concernent pas au quotidien. L'an dernier, j'avais développé tout au long du livre de Vayikra l'idée de la pensée analogique, « Soyez saint car je suis saint », « Aime ton prochain comme toi-même » et les caractéristiques littéraires remarquables que l'on trouve dans Vayikra, comme les chiasmes et les répétitions autour du chiffre 7 et de ses multiples. Je me propose cette année d'étudier le saint et le profane, le pur et l'impur, ainsi que l'idée de séparation, hivdil, qui s'applique à Israël et aux autres peuples, aux animaux comestibles et interdits, aux unions licites et illicites, et la séparation ontologique entre Dieu et le monde créé. Cette semaine, nous allons commencer par nous demander en quoi le culte sacrificiel que la Torah nous décrit dans Vayikra est-il différent de ce qui se pratiquait chez les peuples voisins d'Israël ? The Sound of Silence Le professeur Israël Knoll, dans un article intitulé « Un sanctuaire silencieux », fait observer que la plupart des rites qui se déroulaient dans le Mishkan se faisaient en silence, sans prière, sans chant et sans musique. C'est notamment le cas des rites comme l'allumage de la menorah, les manipulations des pains de présentation et de l'hôtel des parfums ou les sacrifices quotidiens. Il faut imaginer que les koanimes agissaient dans un silence total, à l'exception du rituel du bouc émissaire, où le grand prêtre prononçait les formules requises au moment de la cérémonie et notamment quand il imposait ses mains sur le bouc, comme on le voit dans Vayikra chapitre 16. En effet, dans le Mishkan, le rôle du koan n'était pas de prier ni d'implorer Dieu, mais d'accueillir et de sécuriser la présence divine dans le Saint des Saints en évitant tout contact avec une source d'impureté qui rendrait la rencontre avec le divin dangereuse. L'exigence de retenue et de discrétion pendant le déroulement du rituel est conforme à la théologie de Vayikra, car dans le Mishkan, aucune émotion et aucune expression de sentiment personnel n'a sa place. Les prêtres doivent se tenir en permanence en état de pureté afin de respecter la sainteté du lieu qui accueille la permanence de la présence divine. Et le silence est la seule attitude qui convienne quand on est au contact de la sublime, mystérieuse et dangereuse présence de la divinité. Comme l'indique Maïmonide dans le Guide des égarés, le culte à Vauda ne doit laisser aucune place aux émotions ou à l'imagination, sans quoi on risque de dériver vers l'idolâtrie. Et dans les autres temples, on peut noter que dans le temple de Salomon, les Lévites faisaient de la musique et chantaient des psaumes. Le silence dans le Mishkan contraste avec l'ambiance sonore des temples égyptiens, babyloniens ou hittites où les prêtres chantaient des hymnes aux dieux, prononçaient des formules magiques et des incantations. On y brûlait de l'encens en quantité et on allumait des bougies pour stimuler tous les sens. Le Hohelmoed appelé en français la tente d'assignation est le lieu dans lequel Moïse parlait avec Dieu. Le Hohelmoed se trouvait en dehors du camp. C'est dans cette tente, qui n'avait pas de fonction sacerdotale ni de fonction sacrificielle, que Josué veillait. En effet, Josué n'étant pas un Kohen, il n'aurait pas été autorisé à pénétrer dans le Mishkan. Cette tente avait une fonction prophétique. C'est depuis ce lieu que Moïse pouvait consulter Dieu. C'est à propos de ces échanges que Dieu dit à Aaron et à Myriam qu'il parle avec Moïse face à face, sans énigmes, comme un homme parlerait à son ami. En revanche, quand Dieu parle à Moïse depuis le caporette, le couvercle de l'arche sainte, il s'agit de lui communiquer des instructions. Et c'est Dieu qui convoque Moïse à cet effet. Moïse écoute, mais ne peut pas solliciter Dieu depuis ce lieu. Shabbat Zahor, repris du commentaire du Rav Ot de Oel Nechama à Jérusalem. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Zahor qui nous enjoint de rappeler et d'effacer le souvenir d'Amalek. Les rabbins ont donné à ce propos de multiples explications. Premièrement, selon le Rav Solovitchik, il s'agit d'une guerre idéologique que nous devons mener contre tous ceux qui veulent détruire Israël et qui sont assimilés aujourd'hui encore à Malek. Troisièmement, pour Ramban et le Nautiv, il s'agit d'une guerre religieuse. Amalek représente la contestation de l'essence de Dieu et du caractère surnaturel de ses interventions dans le monde. Troisièmement, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin déclare qu'il faut se souvenir d'Amalek. C'est une guerre mentale par la pensée et non une action physique afin d'empêcher le mal provenant d'Amalek de nous atteindre. Quant à la guerre physique contre Amalek, c'est l'affaire de Dieu et non la nôtre. Enfin, quatrièmement, pour l'auteur du Kudushat Lévi, il s'agit d'éradiquer le mal de notre cœur. Il y a en chacun de nous une part d'Amalek qui mine notre foi en Dieu et il nous revient de mener ce combat comme une guerre personnelle. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Porim Samer. Sous-titrage Société Radio-Canada